Dans la première, deuxième vague, même troisième vague, il y avait des décès. Vous avez démontré beaucoup d'empathie, vous avez été touché, on l'a vu, par ces décès. Dans le cas qui nous occupe, de la personne qui meurt à la suite d'une vaccination, quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez un sentiment, je ne veux pas que ce soit mal pris, mais est-ce que vous avez une impression de responsabilité, en ce sens que vous êtes celui qui prenez les décisions ultimement? Alors, qu'est-ce que ça suscite chez vous, ce premier décès malheureux lié à la vaccination? Bien, d'abord, je suis triste de savoir qu'une femme de 54 ans en pleine forme, je ne sais pas si je pouvais dire ça, mais bon, est décédée parce qu'elle a été vaccinée. C'est dur à prendre. En même temps, on le savait, on avait une expérience ailleurs dans le monde où on disait qu'il y a un risque une fois sur 100 000. Là, ça devient une question de balance des inconvénients. Tantôt, je vous disais, on ouvre les écoles primaires à Québec. Bien, c'est un risque, ça aussi. C'est possible que parce qu'on ouvre les écoles primaires à Québec, il y a peut-être des parents, des grands-parents qui vont être infectés et qui pourraient peut-être mourir. Mais dans le balance d'inconvénients, qu'autant d'enfants ne soient pas à l'école depuis des semaines, bien, c'est mauvais aussi. Donc, il faut essayer de peser le pour, le contre, voir où il y a le moins d'inconvénients. Puis comme le disait le Dr Arruda, bien, si on a vacciné le 400 000 personnes AstraZeneca, c'est 400 000 personnes qui ont beaucoup moins de risque d'attraper à la COVID, d'être hospitalisées, puis éventuellement de décéder. Donc, en balance d'inconvénients, je continue à penser que c'est un risque calculé. Mais évidemment, quand on pense à cette femme-là, sa famille, ses proches, bien, d'abord, j'offre toutes mes sympathies, puis c'est dur. Sous-titrage Société Radio-Canada